Je ne peux que m'incliner devant cette volonté souveraine de Dieu qui a voulu le reprendre, mais que son âme me repose en paix. Monsieur le ministre, est-ce que Harry Thomas Locondo, dont on salue les qualités aujourd'hui, un homme libre d'esprit qui pouvait bien s'aligner ou bien s'aligner à contre-courant d'ailleurs de sa famille politique, est-ce que vous pensez que c'est une attitude qui rime avec les exigences actuelles ? Est-ce que vous trouvez beaucoup de Thomas Locondo dans un environnement politique comme le nôtre ? Henri Thomas Locondo avait ce sujet particulier qu'il avait des idées, qu'il ne pouvait pas plaire. Mais il connaissait aussi les limites de ses idées, comme nous tous. Nous savons qu'à un moment donné, il faut s'aligner, et je l'ai vu s'aligner, appartenant à des groupes parlementaires ou à des regroupements plus larges. Donc c'était aussi des choix à faire à des moments particuliers, et ça fait partie des actes de courage qui nous ont gratifiés. Monsieur le ministre, quelques questions à Lingala. Mamie, il est là, le ministre est à votre disposition pour quelques questions à Lingala. Merci. Merci. En ce moment, nous avons appelé la Côte d'Apé-Péple, et nous avons appelé le ministre de l'Henri Thomas Le Condé. Nous avons appelé le gouvernement de l'Ebou Kanyawa, et nous avons appelé le gouvernement de l'Ebou Kanyawa. Nous avons appelé le ministre de l'Apé-Péple, du ministre de la Mambia, David Jolino, et nous avons appelé le gouvernement de l'Ebou Kanyawa. Nous avons appelé l'Ebou Kanyawa pour l'Ebou Kanyawa, nous avons appelé en fait tous les groupes et tout ce qui sera siéenix, l'a aidé le vitraire et le haton. D'abord , nous avons appelé이나 le Conseil des conoscements. Nous avons appelé l'Ebou Kanyawa, nous avons appelé le gouvernement qui a lieu de l'Ebou Kanyawa, et nous avons appelé l'Ebou Kanyawa pour hai데 étudiants et à l'Université Libre à Bruxelles. Et par exemple, il y a Henri Doma, il y a une promotion de l'Université Libre à Bruxelles. Il y a un gilet. Et je peux vous dire que il y a des gens qui ont été à l'école de Samaëlle et qui ont été à l'école. Et il y a un fonds de mine qui a été à l'école. Dans le cadre de l'Université Libre à Bruxelles, il y a une fierté qui a été à l'école. Et là, il y a un motouïa et il y a une position, justement, il y a une position à l'ULB, c'est-à-dire libre exaministe. La pensée ne doit se soumettre ni à des idées que nous portons ne doit se soumettre ni à des dogmes ni à des pensées. Et donc, il faut s'occuper de l'Université Libre à Bruxelles parce que c'est le moment venu, ce qu'il y a, c'est le moment où il y a un peu dans le monde, 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 il y a un peu qui a été à l'école. Il y a un peu de fierté, c'est un peu de fierté. Il y a un peu de fierté, mais il y a des relations avec nous, c'est-à-dire qu'on a eu un peu dans l'Équateur, et dans la famille, on a eu des amis, et on a eu des amis, qui ont eu un peu dans l'Équateur. Il y a un peu dans l'Équateur, il y a des gens qui ont eu un peu dans l'Équateur. la plupart des cas, donc, ils ont eu un peu et ils ont eu un peu dans l'Équateur. Il y a des gens qui ont eu un peu dans l'Équateur. Non, ils ont eu un peu dans l'Équateur, ils ont eu un peu dans l'Équateur. Mais ils ont eu un peu dans l'Équateur. Il y a eu un peu dans l'Équateur. Merci, Mokounsi. Merci beaucoup. Et d'ici à l'heure, je te remets le micro. Nous avions avec nous le ministre d'État en charge de médias et de communication, David Jolino Bakelélé dit un provisant Mamou Zingui qui vient ainsi de témoigner. Pour ceux qui ne le savaient pas, en fait, il a étudié avec le condo à l'ULB. Donc, c'est une vieille relation, une relation depuis la nuit des temps et il était tout à fait normal, bien que membre du gouvernement, mais en sa qualité propre de venir aujourd'hui s'incliner sur la dépouille de Harry Thomas Le Condo qui entre ici au Palais du Peuple pour la dernière fois avant son émission qui va intervenir à Bandaka selon ses voeux soit volonté et grâce à la fondation WIDEL de l'honorable sénateur Guy Luandamboyo et bien les dernières volontés de l'honorable Harry Thomas Le Condo vont être réalisées. Merci, Imani. Il est là, ses voeux seront certainement exaucés. Harry Thomas Le Condo qu'elle en pleure aujourd'hui, il est entré ici pour la dernière fois certainement, mais c'est une dépouille mortelle qui va repartir d'ici et reposera pour l'éternité en Bandaka. Vous avez vu, pour vous qui êtes avec nous depuis le début, là où on prépare, là où on construit, ce qui sera le tombeau d'Henri Thomas Le Condo. nous sommes là depuis près de trois heures pour faire vivre cette cérémonie, les hommages que la population toute entière, mais aussi les officiers de la République, rendent à Henri Thomas Le Condo, celui qui a été ministre des ITPR ou ministre des travaux publics, celui qui a été vice-ministre des affaires étrangères, alors que Kamandawa Kamanda était ministre des affaires étrangères, c'était à l'époque du premier ministre à Birindoua. Disons donc, disons donc, que Henri Thomas Le Condo avait une bonne maîtrise de la question de la gestion de la chose publique. A plusieurs fois, ministre, mais aussi sénateur et député national, aucun secret ne pouvait donc être compté aux yeux de Thomas Le Condo qui s'appuyait sur cette expérience pour chaque fois intervenir de manière pertinente et donner des éclairages possibles sur des questions de droit, sur des questions d'administration afin de permettre à ceux qui gèrent aujourd'hui, à ceux qui ont des décisions à prendre aujourd'hui, les prennent en toute conscience et les prennent de façon la plus judicieuse possible. Henri Thomas Le Condo qui est intervenu à plusieurs reprises en tant que député national par des questions orales avec débat en posant des questions pertinentes mais aussi en éveillant la conscience de ceux qui pouvaient se permettre ou se laisser prendre par la distraction de quelque manière que ce soit, il revenait assez souvent pour rappeler aux uns aux autres leurs responsabilités devant la République. Alors, on a donné l'occasion à tous les citoyens, tous les gongolais qui ont connu Henri Thomas Le Condo de venir déposer sa gerbe des fleurs. «Pour te hier avant aussi... » «Pour te hier avant aussi... » «Pour te hier avant aussi... » pas de jambes le monde le monde le monde le monde le monde le monde Sous-titrage ST' 501 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 La fille est née de l'honorable Le Kondo accompagnée de ses frères Madame Winnie Le Kondo pour le mot de remerciement Merci. Merci, chers membres du gouvernement, chers invités et membres de famille, tous en vos titres et qualités respectives. Au nom de ma famille et en mon propre nom, je tenais particulièrement à vous remercier pour le soutien indéficitif que vous avez témoigné de plusieurs manières lors de cette dure et lourde épreuve que nous traversons. Je sais que l'horizon n'est pas de part a déjà été dit par l'honorable président de l'Assemblée nationale, mais je tenais à dire un petit mot pour celui que tout le monde appelait affectivement en électorale. Il est de coutume de dire que personne sur Terre ne fait ni ne fera l'unanimité. Mais nous, tes enfants et ta famille, aujourd'hui, sommes fiers de dire que tu as été et resteras pour toujours dans les mémoires et les cœurs, quelqu'un dont tout le monde dit vos plus grands biens. Pas seulement aujourd'hui que tu es parti, mais aussi de ton vivant, lorsqu'avec solennité qui te caractérisait tant, tu te tenais devant ce même palais du peuple où nous sommes aujourd'hui pour nous rappeler que le service à la nation devait être une vocation et un sacerdoce et jamais une quête d'enregistrement personnel. Tout le monde ici se souviendra toujours de ton indépendance d'esprit, de ton charisme, de ta perpétuelle recherche de l'excellence et de ton légendaire sens de la répartie qui t'auront valu les éloges et l'admiration de toute la famille, de tes pères et de tous les Congolais qui voient en ton départ une perte que ce pays ne pourra probablement jamais combler. Tu étais un homme-être, un homme qui voyait toujours le bon côté de toutes les situations. Lorsqu'il a été décidé que je devais faire ton oraison funèbre, cela m'a paru être une tâche insoutenable. D'abord parce que j'ai perdu un père, mais aussi parce qu'il est très difficile de dire en quelques minutes sur l'homme extraordinaire que tu étais. C'était même parfois marrant de voir comment les speakers de l'Assemblée nationale et tous tes collègues, captivés par tes interventions, qu'ils ont oublié même le temps qui t'était réparti et avait et arrivait à son terme. Cela va nous manquer, papa. Tu nous quittes aujourd'hui, mais ton héritage en nous demeure vivant et nous tâcherons, nous tes enfants, de toujours en être dignes. C'est très dur de te voir partir, mais la peine de t'avoir perdu ne nous fera jamais oublier le bonheur immense qu'aura été de t'avoir dans nos vies. Comme une prémonition, lors de ton dernier anniversaire, tu nous as fait découvrir à mes frères et moi une vieille chanson de Franck Laboukaka qui dit que tout homme doit mourir un jour, mais que toutes les morts n'ont pas la même signification et dont le titre est « Les Immortels ». Correspond à ce que dans nos cœurs, tu seras toujours, papa, une légende qui ne mourra jamais. Va, papa, père exemplaire, va, honorable Locondo, le désormais député immortel. Va, homme libre, penseur indépendant, va, toi, le rassembleur. À tous ceux qui aujourd'hui sont ici avec nous pour célébrer la vie de cet homme qui aura indéniablement marqué son époque et sa génération, j'aimerais, j'aimerais respectueusement nous demander de nous lever et de très fort acclamer la mémoire de l'autre papa, mon père, l'honorable Thomas Locondo. Longue vie à toi, papa. Merci à tous. Après l'horizon funèbre par le président de l'Assemblée nationale et les mots pathétiques de remerciement de la famille, il était prévu que le corps de l'honorable Locondo soit lévé immédiatement, mais en raison du désir exprimé par d'autres hautes personnalités qui tiennent à venir s'incliner en ces lieux devant le corps de l'hélyse redisparue, vous comprendrez qu'il conviendrait, dans un interview musical et de méditation, de retarder dès quelques minutes la sortie de la dépouille mortelle d'Henri Thomas Locondo, de ce temple de la démocratie où sa voix continuera encore longtemps à résonner dans nos oreilles. Ainsi, nous vous aurions gré de bien vouloir continuer à le pleurer tout en restant patient et nous excuser en même temps pour le petit glissement du temps. Le deux se poursuit. Merci pour tous. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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